Le 3 avril 1996, près de Lincoln, dans le Montana, une cinquantaine de fédéraux armés jusqu'aux dents surveillent les abords de la cabane dans laquelle réside un vieux professeur de mathématiques. L'homme, âgé de 53 ans, vit seul dans la forêt. Cela fait maintenant près de 20 années qu'il tient en échec la police la plus puissante du monde. Mais aujourd'hui, il ne se doute pas que des satellites ont repéré sa maison depuis des mois et que l'élite de Washington l'observe. Salut les raies ! Les raies torpilles s'il vous plaît ! C'est clairement les plus badass puisque ces poissons peuvent peser jusqu'à 90 kilos et produire des décharges électriques allant jusqu'à 230 volts. Alors oui, on peut le dire, cette poisca a un caractère un petit peu explosif. Et vous l'avez deviné, ça colle bien avec notre sujet du jour puisqu'on va parler d'un personnage tout aussi détonnant. D'ailleurs la poisca, je profite du sujet de cette vidéo pour vous parler d'une série en 3 épisodes disponibles sur ma plateforme Poisson Fécond TV qui s'appelle Les Gangsters et la République. Et là on sort du contexte américain pour rejoindre l'Hexagone. Vous découvrez dessus une version de l'histoire de France où les liaisons entre caïd et politique sont monnaie courante. L'objectif de l'auteur est clair, il veut montrer que derrière le discours officiel qui clame que la police traque les voyous, il y a une réalité très différente. Bref, dedans il y aura plein de témoignages de gangsters français donc si ça vous intéresse c'est Poisson Fécond TV et vous trouverez aussi des tas d'autres documentaires et reportages sur plein de sujets. Alors bon, disons-le, dans cette vidéo, il sera question de bombes, de colis piégés et d'une chasse à l'homme interminable qui fut même la plus chère de toute l'histoire du FBI. Ah ouais, faut quand même y aller pour les impressionner au FBI. Il s'est passé quoi ? Des centaines de meurtres ? Une menace nucléaire ? Le gourou d'une secte ? Non, 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 non. Rien de tout ça, hein. L'affaire a duré presque 20 ans et pourtant il n'y a eu que 3 morts ainsi que, bon, même quelques blessés, hein. Bon, c'est toujours 3 morts de trop mais comme on parle de bombes, on aurait pu clairement imaginer pire. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel déploiement des services de renseignement ? Parce qu'il faut dire que notre serial killer a un projet qui fait froid dans le dos. La guerre qu'il mène est une guerre faite au monde entier. En fait, il veut anéantir toute la société. Absolument toute, hein. Et pour y parvenir, il va choisir précisément ses cibles et énormément faire parler de lui. L'homme dont on va raconter l'histoire a d'ailleurs fait le choix de vivre hors de la civilisation, loin des autres humains. Qui aurait pu imaginer qu'un ermite puisse être aussi dangereux ? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un poseur de bombes ? Quel était son mode opératoire ? Et pourquoi est-il devenu, pendant des années, l'ennemi numéro 1 du FBI ? Eh bien, aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas du mystérieux Ted Kaczynski, plus connu sous le nom de Una Bomber. Nous voici en 1942, dans l'Illinois, à Chicago, où nous assistons à la naissance du jeune Théodore Kaczynski. Malheureusement, ce n'est pas un enfant très vigoureux et on observe chez lui des comportements inquiétants. Dans sa jeune enfance, Ted a souffert d'un urticaire assez important. Et, pour en comprendre l'origine, on l'a isolé à l'hôpital pendant plusieurs mois. Et c'est perturbant d'être coupé de son environnement au tout début de sa vie. Au bout de 8 mois, lorsqu'il est revenu chez lui, l'enfant n'était plus le même. Il ne réagissait plus et semblait s'être renfermé. Lorsqu'une situation le stressait ou lui déplaisait, il avait comme une sorte d'absence. En gros, il regardait dans le vide, ne parlait plus, ne réagissait plus, comme si son cerveau buggait et se déconnectait de la réalité. Bon, sûrement un symptôme assez violent de stress post-traumatique, suite à ce qu'il a vécu comme abandon. Eh bien, ça devait être simple à l'accord de récré avec lui. Ouais, effectivement, ses crises et ce caractère l'ont empêché de se sociabiliser correctement avec d'autres enfants. Il préférait rester seul, lire et jouer du trombone, quoi. De plus, un test a montré qu'il possédait un QI de 170, alors qu'à peine 2% de la population est censée avoir un QI supérieur à 130. Donc, ça vous donne un petit ordre d'idée du fait que le gars, il n'est pas très fréquent dans la nature. Et donc, il pouvait être qualifié très largement d'enfant précoce et largement surdoué. Mais attends, je me rappelle de la bulle sur le mec le plus intelligent du monde. Comment il s'appelait déjà ? William James C.10. Tout à fait, tout à fait, mais bon, le QI de C.10 était estimé à 250, bon, voire 300. Donc, là, il y a encore de la marge. Mais, bon, le problème avec Ted, c'était aussi qu'il s'ennuyait beaucoup à l'école. Il se sentait en décalage avec les autres enfants et, même s'il a sauté deux classes, il devait cumuler les clubs d'échecs, de mathématiques ou de biologiques pour se faire quelques amis. Bref, vous avez compris, c'est pas ce qu'on appelle un enfant comme les autres ou une enfance hyper heureuse, quoi. À l'âge de 16 ans, Ted est admis à Harvard. Vous savez, le truc par lequel passent tous les génies. Bon, c'est aussi accessoirement la meilleure université au monde. Probablement aussi l'une des plus chères. Et là, notre guerrière commence à transformer la solitude qu'il ressent en colère. Il passe son temps à bosser, il s'isole, persuadé que personne n'est capable de le comprendre. Et il passe le plus clair de son temps dans sa chambre, qui est d'ailleurs sale et pleine de détritus. C'est un bordel ! Il ne le pense qu'à son travail et délaisse une fois de plus sa vie sociale. Oui, ben, de toute façon, vu ta description, j'aurais pas des masses envie de sortir avec lui. Ouais, et c'est que le début, hein. Un an plus tard, Ted Kaczynski fait partie des volontaires d'une expérience menée par Henri Muray, un professeur de psychologie. Chacun des participants disserte au sujet de ses valeurs, de ses pensées, de ses croyances les plus profondes et de sa vision du monde. Une fois les aspirations les plus secrètes confiées par chaque élève, ces derniers se retrouvent face à un miroir sans teint, derrière lequel un étudiant en droit est chargé d'utiliser leurs confidences contre eux en tentant de les ridiculiser. Il fallait tenir bon et ne pas craquer sous l'humiliation, en écoutant son estime de soi être mise en pièce et ses idéaux être piétinés. Ça a l'air sympa, hein. Mais c'est hyper cruel ! Comment on a pu laisser faire ça ? Bah, dis-toi que cette mise en scène se répétait sur plusieurs années de tests et les pauvres étudiants devaient ensuite regarder le film de leur humiliation. Le prof disait vouloir observer leur réaction face à la pression et, comme tu t'en doutes, ça a fini par être assimilé à de la torture psychologique. Et l'expérience a pris fin. Mais les plus complotistes pensent même que cette expérience entrait dans le cadre du programme MK Ultra, c'est-à-dire un programme de la CIA qui expérimentait des techniques de lavage de cerveau et cherchait divers moyens de briser ou de renforcer psychologiquement les êtres humains. CIA ou pas CIA, certains pensent que les expériences auraient joué un rôle important dans le déclin rapide de la santé mentale de TED. D'autres estiment que tout cela est resté anecdotique, notamment car l'intéressé ne l'évoque pas dans son autobiographie. Enfin bon, s'il n'en parle pas, c'est peut-être justement parce qu'il est traumatisé. Peut-être, peut-être, qui sait ? Mais une fois cette vilaine période passée, TED Kaczynski obtient son doctorat en mathématiques et semblait promis un brillant avenir, si son esprit n'avait pas décidé de lui jouer des tours. En effet, sa santé mentale commençait à sévèrement décliner. Il faisait maintenant des cauchemars dans lesquels il tuait des psychologues qui essayaient de prendre le contrôle de son esprit. Bref, il devenait paranoïaque, avait des excès de colère incontrôlables quand il entendait parler de progrès, d'autorité ou de conformisme. Du coup, voilà, autant vous dire que c'était plutôt mal parti. TED Kaczynski en veut désormais à la société tout entière. Il commence à parler de vengeance. Le système le dégoûte. Il est, selon lui, violent envers la nature et envers l'être humain. Il s'enrache quand il pense à cette société aveugle, banale, où tous les membres sont soumis à des dirigeants indignes, où tout dysfonctionne et où lui, plus encore que les autres, n'a aucune place. Et son expérience en tant que prof ne va pas l'aider à s'adoucir. C'est même à ce moment-là que TED Kaczynski va définitivement basculer. Malgré tout, TED est parti en Californie pour enseigner. Il est loin de chez lui et complètement dépassé. Que ce soit en cours ou même dans la vie en général, il ose à peine s'exprimer, il parle tout bas et il bégaye. Les gens, y compris ses élèves, ont l'habitude de se moquer de lui. Et ne pouvant supporter plus de ridicule, eh bien, il démissionne et abandonne tout. Tout genre vraiment tout ? Bah oui, vraiment tout, à un point que tu n'imagines même pas. Il ne veut plus travailler. Tant pis, il ne sera pas scientifique. D'ailleurs, il ne veut être personne dans ce monde-là. Il ne veut plus avoir affaire aux autres et se sentir oppressé et rejeté. Du coup, il fait ce que n'importe lequel d'entre nous aurait fait en pleine crise identitaire. Ah, il se dit que c'est une mauvaise passe. Qu'après tout, il est unique sur Terre. Avec sa différence, c'est ce qui fait sa force. Une réaction mesurée et rationnelle, quoi. Eh bien non, il s'achète une cabane au Montana. Ok. Quoi ? Vous ne faites pas ça quand vous êtes en colère, vous ? Après tout, pourquoi pas ? Quitte à détester la société, autant vivre en dehors. Il investit donc dans une minutieuse cabane. Il apprend la botanique, se renseigne sur la chasse du gibier, apprend à cultiver des légumes. Bref, il ne comptait pas vivre d'amour, mais plutôt de carottes et d'eau fraîche, quoi. La seule chose qu'il possède est un petit vélo. Tu veux dire qu'il n'a pas la télé ? Mais c'est terrible ! Euh, oui, je sais, je sais, mais chacun sa définition d'une vie tranquille, quoi. Et la sienne n'a pas duré autant qu'il le souhaitait, d'ailleurs. Lui qui voulait vivre en ermite se voit bientôt dérangé par des motoneiges qui arpentent les forêts, le bruit des hélicoptères, des tronçonneuses et des routes qui se construisent entre les arbres. Et comment vous dire que voir son petit coin de paradis perturbé, ça lui fait complètement péter un câble. C'est alors que Ted Kaczynski explose de colère. Il dénonce la pollution, les mensonges faits au peuple, la technologie, la destruction de la nature et une société irrationnelle. Lui qui voulait retrouver ses racines ancestrales constate qu'il est impossible d'échapper à cette ère civilisationnelle qui le dégoûte profondément. Selon lui, elle doit disparaître, il doit riposter. Par revanche, il projette alors de commettre ses premiers meurtres. Et c'est comme ça que l'ex-professeur de mathématiques bascula dans le crime. Et pour ça, il commence par s'attaquer à ce qu'il croise. Et du coup, il sabote des hélicots, piège et blesse des bûcherons et des pilotes de motoneige. Mais vous vous doutez que ça ne lui suffit pas. Il décide donc de s'attaquer à ceux qui font avancer ce système hérétique en envoyant un colis un petit peu particulier. Sa mère, bonjour à tous. Bah du coup, il contient une bombe. Bon, c'est assez rudimentaire. Un tube de métal, de la poudre, des allumettes et un caisson de bois. Ted envoie ça à un prof d'ingénierie des matériaux de l'université de North Western. Mais pas de bol, il a demandé à un policier de l'ouvrir qui s'est pris la détonation et ça a blessé sa main. Ah putain, c'est pas cool pour le flic. Oui, effectivement. Mais quand on sait que l'objectif, c'était plutôt de tuer, il s'en est plutôt bien sorti. Et là, vous dites, peut-être qu'il se serait arrêté là. Bah, bien sûr que non. Et il envoie rapidement une deuxième bombe dans la même université dissimulée dans une boîte à cigares. Du coup, pas ça, quoi. Cette fois, c'est un pauvre étudiant qui tombe dessus, et boum ! Bon, en vrai, il n'a que quelques brûlures superficielles, heureusement. Hé, entre nous, il n'est pas un peu naze comme fabricant de bombes ? Ou c'est juste moi ? Oui, mais il va persévérer, Ted. Et cette fois, il s'attaque à un avion. Vous imaginez un peu le truc, un avion qui explose ? Ouais, ça me rappelle certaines heures sombres de l'Amérique. Tout à fait, tout à fait. On va même pas mettre d'extrait pour des raisons évidentes de monétisation. Sauf que bon, tout ce qu'il a obtenu, c'est 12 personnes traitées pour inhalation de fumée. Ouais, c'est nul. C'est pas bien, c'est... C'est un petit peu ridicule, oui, effectivement. Cela dit, Ted Kaczynski a tout de même causé suffisamment de troubles pour que le FBI ouvre une enquête. Les fédéraux ne mettent pas longtemps à comprendre que ces trois attentats sont l'oeuvre d'un seul et même esprit. Bombe artisanale pas terrible, coffret en bois réalisé à la main, envoie postale, tout concorde. Les enquêteurs désignent donc l'auteur de ces méfaits parce qu'il caractérise son style. University, airline, bombe. Et si on prend les premières lettres de chacun de ces mots, cela nous donne... Voilà, les gars, une abombeur était née. Le prochain colis vise le président de United Airlines et le pauvre homme se fait brûler et lacérer par la bombe qui était cachée dans un livre, mais survit à l'accident. Paradoxalement, Ted écrit qu'il se sent mieux depuis qu'il commet ses crimes. Et du coup, bah voilà, ça devient addictif, hein, il va continuer. Il vise une salle de classe, une secrétaire, mais ne parvient à tuer personne. Trois ans plus tard, et après quelques autres tentatives, il parvient à tuer le patron d'un magasin d'informatique dont le cœur a été perforé par des éclats de la bombe. Après ce premier meurtre, les attaques se poursuivent pendant encore dix ans et font deux autres victimes. Un expert en communication qui succombera à une bombe remplie de clous et de lames de rasoir, ainsi qu'un lobbyiste de l'industrie du bois, dont la dépouille dut être emportée par onze conteneurs pour être analysée. Tout ça, sans compter les multiples blessés. Et avec toutes ces années, tu vas me dire que le FBI n'a rien trouvé ? Eh bien, Ted était malin, quoi. Il était même très malin. Ted Kaczynski utilise des matériaux élémentaires, trouvables partout, par n'importe qui. Il est donc très difficile de remonter jusqu'à lui. Et, évidemment, il prenait de multiples précautions pour mettre le FBI sur de mauvaises pistes. Il travaillait les mains enroulées de plastique pour éviter les empreintes, frottait les boulons jusqu'à ce qu'ils soient méconnaissables, collait ses timbres avec de l'huile et du soja pour ne pas laisser de salive, appliquait des empreintes inconnues sur ses colis, laissait des poils et des cheveux récupérés dans les toilettes, de fausses empreintes de chaussures, bref, le crime était presque parfait. Chez les fédéraux, des centaines d'agents sont mobilisés, des milliers de personnes sont interrogées, on traque le moindre indice, on se perd en fausses pistes, aucune analyse ne donne de résultats satisfaisants. Bref, on n'a rien, quoi. Et tout ça va coûter la mirobolante somme de... 50 millions de dollars. Tout ça, pour avoir une certitude, ce n'est pas un artificier pro. C'est un amateur qui construit des bombes. Pardon, mais c'est du travail d'amateur. Ah bah, ça leur fait une belle jambe. Non, tu m'étonnes. Ted devient conflant. Conflant, bien sûr. Là, la conflantise. Ted devient conflant. Mais putain ! Ted devient confiant. Il prend des risques. Et un jour, un témoin l'aperçoit. La police a désormais un portrait robot que voici. Bon, euh... Ok, ok, c'est pas foufou. Mais en 95, il commet l'erreur qui scellera son destin. Il écrit une lettre de revendication qu'il signe sous le nom du Freedom Club, qui est une sorte de manifeste dans lequel il expose ses opinions et déverse sa haine. Si les journaux ne publient pas ses écrits, ils menacent d'envoyer d'autres bombes. Évidemment, les journaux cèdent et ils le publient. Suite à cela, 70 profs de fac examinent les messages et essaient d'en tirer un portrait psychologique. Des dizaines d'agents examinent plus de 200 annuaires d'anciens élèves pour essayer de trouver une piste. On patoche, quoi. Je sais pas là si vous vous rendez compte quand même du bordel. Et un beau jour, alors que le frère de Ted, David, fait un grand nettoyage de printemps chez son frère un peu détraqué, il se retrouve à trier de vieilles affaires. C'est vrai, quoi. Ça fait jamais de mal de se débarrasser de 2-3 vieilleries, quoi. Il tombe alors sur des lettres que Ted Kaczynski avait écrites. Et il croit la reconnaître, le style et la prose du tueur Una Bomber qui est dans tous les journaux à ce moment-là. Mais imagine, ça doit faire un sacré choc quand même. Surtout que, bah, à cet instant, Ted est clairement l'ennemi numéro 1. La personne la plus recherchée des Etats-Unis. Évidemment, David fit le montrer ça au FBI qui met, du coup, une équipe de linguistes sur le coup et le verdict tombe. Il s'agit de la même écriture. Pas de doute possible, Una Bomber et Ted Kaczynski ne sont qu'une seule et même personne. Voilà, il est cuit, quoi. Après 20 ans de trac, les agents du FBI savent enfin où trouver le tueur au colis piégé. La petite cabane du Montana est alors mise sous une étroite surveillance. Et le 3 avril 1996, c'est l'heure du grand assaut. Des centaines de fédéraux sont présents, cachés. Ils attirent dehors un homme barbu, hirsute, qui semble vivre dans la forêt à l'écart de toute civilisation. Et en quelques minutes, il s'empare de lui. Ted n'a pas vraiment opposé de résistance. En quelques instants, en fait, l'affaire était bouclée. Et puis, en même temps, il faut dire qu'il était en pleine réalisation d'une prochaine bombe et qu'ils ont trouvé ses écrits originaux dans sa cabane. Plutôt difficile de nier, quoi. Lors du procès, il a même plaidé coupable pour les 13 chefs d'accusation pour lesquels il était suspecté. Soupçonné d'être schizophrène paranoïde, il échappe à la peine de mort, mais se prend quand même l'équivalent de 4 fois la perpétuité. Plus encore 30 ans. On n'est jamais trop sûr. Waouh. Bon, bah, il va pas sortir tout de suite, tout de suite, quoi. Ouais, effectivement, hein. Depuis, il croupit en prison où il continue à écrire sur la société moderne. Alors, que pensez-vous du portrait de ce tueur consumé par sa haine antitechnologique ? Au total, Ted Kaczynski aura été l'auteur de 16 colis piégés faisant 3 morts et une vingtaine de blessés. Il est devenu une sorte de phénomène culturel qui a fortement passionné les intellectuels essayant de comprendre comment un homme aussi cultivé, aussi intelligent a pu se retrouver à semer la mort pendant 20 ans. En s'excluant complètement du monde moderne. Certains saluent son travail et ses publications et défendent ses analyses. D'autres s'interrogent sur la façon dont il a pu garder le FBI en échec pendant 20 ans et réaliser l'exploit d'être le criminel pour qui on a déployé le plus de moyens. Mais si l'histoire de Ted Kaczynski a autant déchaîné les passions, il faut rappeler qu'il ne s'agit ni d'un obscur héros écolo ni d'un fou qui ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Mais bel et bien d'un sombre assassin qui justifiait ses crimes par ses idéaux. Et voilà. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. On espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une petite ou trop unboxing. Figurez-vous qu'il y a un site qui envoie des box mensuelles sur le thème de Yuna Bomber. On en a reçu une. Alors je vais l'ouvrir tout de suite. Code promo en description bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ouais, attendez, qu'est-ce que c'est... qui est-ce qu'il y a la